Votre nom ? Jamy. Motif de votre visite ? Revenir dans le monde de RumblePad. Pourquoi donc ? Vous êtes pourtant en paix. Je continue comment mes vidéos sinon ? Hum, je comprends. Voilà, la demande est acceptée, mais ça ne sera pas si simple. Asseyez-vous. Voilà, pour revenir dans l'émission, les QPN. Voilà, un drôle de nom. Vous allez devoir réactiver vos souvenirs. Divers objets apparaîtront sur la table. Voilà, à vous de les associer à un jeu vidéo que vous avez possédé. Ça va être facile. Attention, le souvenir doit être issu d'une seule console précise. La Game Gear. Voilà. On va encore me dire dans les commentaires, mais c'est pas de la Game Boy ! Bon courage. Voilà. Euh, le générique se lance pas ? Non. Voilà. Vous n'êtes pas revenu complètement dans votre monde imaginaire. Il faut le mériter. Mais c'est pourtant un QPN ! Tata, 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 l'épreuve. La Game Gear. La Game Gear. La Game Gear ? Gear ? On a eu tellement l'habitude de dire « gire » à cause des publicités à la télé. Tu crois que c'est pas que t'as resté la Game Gear ? C'est plus que j'ai découffé à la couleur, madame. Je ne suis plus le même homme. Je suis Astérix. Oh, oh, oh ! C'est une catastrophe. J'ai oublié ma Game Gear, la portable couleur de Sega. Oh, oh ! Échanger ma Game Gear en couleur contre du noir et blanc ? Jamais. Sega ! Hé, Momo ! Momo ! Viens voir ! Oh, la marche ! T'es le gire de couleur. C'est plus fort que toi. T'es le gire. T'es le gire. T'es le gire. Game Gear. La première console portable couleur de Sega. Alors qu'au Québec, ils le disaient de la bonne manière. Non, non ! Bienvenue au niveau supérieur. C'est mon centre d'essai des jeux vidéo Sega. Chez Connection Tire seulement, on peut obtenir le Sega Genesis avec deux jeux. Sonic 2 et Echo de Dolphin pour 168.99 après la remise du Fabricant. Et le Sega Game Gear avec Sonic 2 et Tailspin pour 168.99 après la remise à Procet du Fabricant. Sega Chez Connection Tire, c'est beaucoup plus. Ah, des gratteux de petits plis. C'est bon. Le Sega Game Gear. J'oublie ma Game Gear. C'est le gire. C'était la console portable la plus branchée sur secteur. Avec ses 6 piles contre 4 sur Game Boy, il n'était pas rentable de les mettre. D'autant qu'elle consommait ses batteries à une vitesse folle. Comme un smartphone avec la 5G. La Game Gear, la Game Gear, la console portable de Sega a cohabité avec la Game Boy de Nintendo à la maison. Et on avait eu quelques jeux. Premier objet. Voilà. Un sabre laser ? Qu'est-ce que cela vous évoque ? Ça m'évoque mon ancienne vie de chevalier. Et aujourd'hui, à la Jedi Training Academy de Disneyland Paris, le jeune padawan va pouvoir apprendre à manier le sabre laser. Une arme redoutable, capable de presque tout trancher. Dans un monde merveilleux, je m'appelais Warek et j'entraînais des padawan à l'académie. Vador s'invitait à chaque fois et on le repoussait. Repoussez-le ! C'était une des plus belles périodes de cette vie parallèle. Que je n'oublierai jamais. Oh pardon, oui, je m'égare. Alors... Je pense à des jeux comme Battlefront ou les Rock Squadron sur Gamecube. Même l'épisode 1 racer sur Dreamcast. Ou Nintendo 64. Mais comme on est sur Game Gear, ou Game Gear, comme on est sur la console de Sega, la console portable, je pense au retour du Jedi. Le titre est trompeur, ça s'appelle Super Return of the Jedi. Bah tu vois, ils ont gardé le même titre que sur Super Nintendo. Et même sur tous les supports d'ailleurs. J'avais jamais réussi à aller plus loin que le premier level. On peut incarner Luke, Leia et Chewbacca. C'est un jeu classique avec une hitbox aux fraises comme d'habitude. On a le thème Star Wars en boucle, des bruitages particuliers propres à la console. En découvrant au-delà du premier monde, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas que Luke, Leia ou Chewbacca. On pouvait aussi incarner un Ewok avec ses petites flèches. Ou bien éviter les arbres sur son véhicule. Et même conduire le faucon Millenium. C'est dommage que le jeu soit aussi dur. La faute à un nombre de vies limité qui amène fatalement au game over. C'est dépassé maintenant. Après tout, on y prenait du plaisir à jouer. Surtout que c'était une époque où chaque était en famille, on revoyait la trilogie originale en VHS. En plus, c'était déjà écrit épisode 4, 5 et 6. Un autre point négatif, c'est la maniabilité qui est lourde. On sent la gravité et la frustration, notamment pour Chewbacca qui a du mal avec son arme. Le point positif, c'est le souci du détail. Son animation des personnages. Tout l'univers est reconnaissable, avec même divers habits de la princesse Leia selon le niveau. Les fans vont apprécier de voir sa tenue spécifique auprès de Jabba le Hutt. Qu'on affronte justement. Très sympathique mais plombé par un système de vie limité, c'est malgré tout mon premier jeu Star Wars. Et le seul sur console portable. Bien joué, les souvenirs sont bien ancrés. Voilà, deuxième objet. Un verre d'eau ? C'est pas très inspiré, oui je sais. Mais il faut faire quoi là ? Ça se passe sous l'eau ? Voilà, il devine vite. Je pense à École Dauphin. Évidemment. Le jeu qui me mettait mal à l'aise. Il avait une ambiance particulière. Le petit dauphin gambat dans l'eau, feu des bonds, communique avec son sonar et peut voir la carte avec. Un jeu étrange, teinté d'extraterrestres et de dinosaures. Et il y avait du voyage dans le temps, enfin j'ai jamais trop compris l'histoire. Un niveau m'avait bien marqué cependant. On était dans le futur, dans des couloirs d'eau, et tout cela au niveau des nuages dans le ciel. Mais impossible de le retrouver lors de ma session de capture. J'ai fait tous les codes de niveau du jeu, il n'y est pas. Ma mémoire m'aurait joué des tours. Ce n'était pas dans ce jeu. J'avais vraiment le souvenir d'un dauphin, c'était sur Game Gear, je ne l'ai pas rêvé. Non, ce n'était pas ce jeu. Ce n'était pas École Dauphin que vous aviez. C'était quoi alors, sa suite ? Tout à fait. On voit où que c'est la suite ? Regardez par vous-même. Ah ! Là, les images correspondent. Euh... Echo, préparez-vous à retenir votre souffle et à plonger avec Echo dans de nouvelles aventures passionnantes. Le vortex est de retour et vous allez devoir à nouveau lutter pour la sauvegarde de la planète à travers 30 niveaux spectaculaires. Avec le retour d'Echo, c'est l'occasion pour ces gars de poursuivre son partenariat. Ok, donc c'est vraiment la suite alors. Voilà. Comment on pouvait deviner qu'il s'agissait de sa suite ? Visiblement, à l'image d'un Donkey Kong Country ou Donkey Kong Land, on se transforme en méduse, en oiseau, en bestiole étrange. Toujours dans la même veine où il est difficile de se repérer et surtout savoir quoi faire. La jouabilité semble plus fluide que son prédécesseur. Et voilà le niveau qui m'avait marqué. L'or que le disait, un futur avec des couloirs d'eau dans les airs. Les couloirs me paraissaient plus détaillés dans mes souvenirs. Quel effet ça me fait ? Je suis rassuré de ne pas l'avoir rêvé. Le dauphin avec ses étoiles imprimées sur sa tête n'avait pas dit son dernier mot. Echo Junior sortait l'année suivante. Un jeu moins dangereux, plus accessible, une surprise agréable. On peut incarner un orque ou deux dauphins. Echo Junior se distingue via son allure claire et élancée. Qu'est-ce que c'était reposant ! Le seul de la série que j'ai pu vraiment terminer en live sur Twitch d'ailleurs. Il consiste en une petite succession de niveaux où il faut retrouver nos amis, ramener des bébés à leur mère, collectionner les perles, récupérer le trésor, faire une mélodie avec des anneaux, ou placer des poissons derrière des hippocampes. Plein d'activités, certes, aucunement passionnantes, mais bienvenue. J'ai sincèrement aimé ce jeu. Comme si l'absence de tout ennemi, de tout challenge, se ressentait comme un départ en vacances, loin de tout souci, juste nager en toute sécurité. Des objectifs simples, 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 oh oui ! Une fois tous les cristaux récoltés, on nage une dernière fois en contemplant les baleines. On virevolte, on frissonne devant cette cinématique où nos trois amis se donnent à cœur joie au balai aquatique. Ultime spectacle des océans ! C'était toujours les mêmes devs qui se sont occupés d'écho, même le tout dernier sur Dreamcast Defender of the Future en l'an 2000, et plus tard sur PS2. Depuis, plus aucune trace du dauphin. Espérons qu'il profite de ses jours paisibles, repensant peut-être à sa suite annulée depuis le naufrage de sa console mère. Espérons peut-être son grand retour. Un jour, qui sait ? L'océan est une vaste zone, même si leurs parents, nos vautraies d'international, devenues à Palunza Interactive en 1996 un an après la sortie d'Eco Junior, ont fait faillite dix ans plus tard. Autant dire que tout va rester sous l'eau tel une épave. Voilà, voilà, troisième objet. Des friandises ? Goûtez-les. Voilà. Un peu gluant, mais un peu tussant. Le roi lion faisait partie des jeux que j'avais jamais réussi à terminer à l'époque. Enfin, comme énormément de jeux. On est en joie de revivre le dessin animé, d'incarner le petit Simba qui grandit à mesure avec son petit miaulement jusqu'à son rugissement bestiole. Il ne se mouche pas du coup de celui-là. C'est assez expéditif. Des petits labyrinthes, pas très pratiques, où se perdent les monnaies courantes, tant les éléments se confondent avec le décor. Et ça fait mal aussi, hein ? Oui, c'est à vous que je parle, les cactus, maudits ! Les chansons emblématiques sont représentées à travers des moments de gameplay, comme « Je voudrais déjà être le roi » qui reprend son code couleur, contrairement à son remake en live action. Simon n'apparaît que sur le tableau de présentation du niveau, tandis que Pumba, lui, sur la première moitié de l'aventure, est jouable le temps d'un bonus où il doit manger le maximum d'œufs, enfin, je sais pas vraiment ce que c'est, qui tombent. On gagne une vie supplémentaire tous les 10 œufs, oui, on continue de l'appeler comme ça, attention à bien éviter les insectes qui tombent aussi. Ça fait perdre des points. C'est étonnant quand on repense à leur régime alimentaire. À Kuna Matata, non ? Quand Simba, adulte, retrouve ses terres, on voit au loin le rocher des lions, l'emblématique ! Oula, on dirait autre chose. Alors, soit j'ai l'esprit mal placé, soit c'est volontairement détourné. On peut dire que c'est de cette manière que la nature se renouvelle. Le cycle de la vie, quoi. C'est poétique. Oh, mon jeune ami ! Une fois Scar battu à coups de griffes et de rugissements, le jeu se termine avec un gros plan de Nala et Simba où leur amour brillera enfin sous les étoiles. Il faut avoir vu le film avant, quand même. Le passage émouvant étant devenu hors champ, on ne voit absolument pas Mufasa, ne serait-ce qu'un pixel. Cela reste idéal pour revivre les aventures de notre félin préféré et se souvenir des araignées avec leurs toiles surpuissantes, des insectes qui explosent, des chauves-souris meurtrières, des vautours qui ont des plumes et la bataille mémorable avec le roi Louis du livre de la jungle. On s'en rappelle bien, n'est-ce pas ? La seule version du jeu que j'ai pu jouer à ce jour. C'est rigolo, les bonbons sont la même couleur que la cartouche. On dirait que c'était fait exprès. C'est bien, c'est bien. Voilà, je pense qu'on a mérité une pause. Une pause ? Oui, on a encore du pain sur la planche. Et le générique alors ? Vous ne le méritez pas encore. Il reste cinq jeux à se souvenir. Cinq ? On n'a même pas fait la moitié ? Il ne fallait pas se tromper en parlant du premier Call Dofa. Et surtout Echo Junior. Il n'a rien à voir avec la Game Gear. Pardon ? Maintenant, c'est ma faute. Voilà, laisse le générique de fin défiler et attends l'épisode suivant dans deux semaines. Ou un mois. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une bonne mâchoire. Sous-titrage Société Radio-Canada